Qu'est-ce qu'on dénonce des agressions sexuelles à l'ENSA ? Et également la direction de cabinet de madame la ministre des sports. Donc, alors comment ça s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on en est venu, nous, le CIM, à s'occuper de dossiers comme ça ? Eh bien, au départ, en fait, on a été appelé à l'aide, enfin j'ai été appelé à l'aide en tant que président du CIM, par le père d'un stagiaire moniteur de ski qui se plaignait de harcèlement moral à l'égard de son fils depuis des années au sein de l'ENSA, et qui d'autre part dénonçait des cas de harcèlement, de pression, parfois d'ordre sexuel, auprès des jeunes stagiaires monitrices de ski dans la même promotion que son fils. Il me demandait donc, est-ce que vous, syndicat indépendant, vous avez des éléments sur de tels agissements au sein de l'école ? Alors moi, je n'avais absolument pas connaissance et je ne soupçonnais rien de cet ordre au sein de l'ENSA, et je lui dis, ben non, écoutez, je n'ai pas d'éléments, mais bon, je peux essayer de vérifier, de sonder un petit peu auprès de mes connaissances dans le milieu, pour voir s'il y a un quelconque fond à des accusations de cet ordre. Et à mon grand étonnement, finalement, en interrogeant notamment des monitrices de ski, ou des moniteurs de ski de plusieurs générations, dont certains avaient passé leur diplôme jusque dans les années 80, finalement, les accusations portées par ce père se confirmaient, avaient tendance à se confirmer, voire à s'aggraver. Donc voilà, moi, après, à partir de là, j'ai cherché à en savoir un petit peu plus, et chemin faisant, j'en suis arrivé à être alerté, parfois au sein de l'administration, ou plus globalement dans le milieu montagne, sur des éléments de même nature, pas forcément de même gravité, mais de même nature, qui pouvaient se dérouler également dans le département alpinisme, c'est-à-dire dans la formation des aspirants guides et des guides. Donc voilà, on a reçu un certain nombre de témoignages, certains anonymes, d'autres tout à fait identifiés, à la fois les victimes ou les témoins étaient identifiés, mais également ceux dont elles dénonçaient les faits, et bien tout ça, voilà, était plus ou moins officiel, ça dépendait un petit peu des cas. Et donc, à partir de là, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Constatant que certains faits, en tout cas, me semblaient relever de délits pénaux évidents, on va dire du harcèlement moral, voire sexuels, jusqu'à des cas de tentatives de viol. Alors, les tentatives de viol et les viols, ce n'est pas à l'ENSA, en tout cas pas à ma connaissance, c'est plutôt à l'extérieur, mais en tout cas, voilà, un certain nombre de cas me semblaient relever de délits pénaux, parfois graves, et donc il était de mon devoir d'en alerter à la fois la direction de l'ENSA, la direction des sports et la direction du cabinet de la ministre. Alors, aujourd'hui, on en est dans, depuis six mois, j'allais dire, j'ai l'impression qu'on en est un petit peu au même point. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à émettre les premières alertes au mois d'août 2019. On m'a reçu assez vite à l'époque, en me promettant qu'à la fois une enquête administrative, mais aussi des signalements judiciaires allaient être effectués. Et puis, aujourd'hui, je remarque que les professeurs et cadres mis en cause sont toujours en poste, parfois toujours en charge d'encadrer des jeunes femmes. Et j'ai appris, avec une aimance surprise, que c'était la direction de l'ENSA qui était censée piloter à la fois l'enquête administrative et également les signalements judiciaires, ce qui me semble particulièrement curieux, puisque cette direction, d'une certaine manière, dans certains témoignages, elle apparaît mise en cause. Donc, on n'imagine nulle part ailleurs qu'à l'ENSA, chargés de l'enquête, des gens qui sont potentiellement impliqués dans les infractions, les éventuelles infractions commises. Donc, il y a quelque chose là qui dysfonctionne sérieusement. Et moi, je m'inquiète de la manière dont va être conduite cette enquête administrative et de la réalité des signalements judiciaires qui vont être faits. Moi, mes objectifs... Enfin, moi, mes objectifs... Je n'ai pas d'objectif personnel. J'ai un objectif de président de syndicats. Et il me semble que la défense des droits des professionnels, et en particulier de leurs droits fondamentaux, à ne pas être humiliés, harcelés, voire violés dans leur cadre professionnel ou dans leur formation professionnelle, ça fait partie des choses qu'un syndicat est évidemment fondé à défendre. Donc, j'allais dire, il y a deux objectifs à court terme qu'on poursuit et un objectif à moyen ou long terme. Les deux objectifs à court terme, le premier, c'est que les jeunes femmes et plus globalement les témoins qui ont eu le courage de témoigner et de porter à la connaissance officielle certains faits, eh bien, que ces gens-là soient protégés. C'est-à-dire que ceux, par exemple, ou celles qui n'ont pas fini leur diplôme, ils puissent finir leur diplôme tranquillement à l'ENSA sans subir de représailles quelconques ou ensuite de représailles dans le cadre professionnel. Ça, c'est le premier impératif, premier objectif. Le deuxième objectif qu'on a, c'est que si les faits sont avérés, si des délits ont été commis, eh bien, que les auteurs de ces délits soient sanctionnés et soient mis hors d'état de nuire, au moins au sein de la fonction publique, que les stagiaires futurs n'aient plus à subir ce genre de personnage et surtout ce genre d'adégissement. Et puis, il y a un objectif plus global, à moyen ou long terme, qui est de transformer la culture, l'attitude et les méthodes au sein de l'ENSA. C'est-à-dire que, alors je ne dis pas évidemment que cet état d'esprit éventuellement délictuel est partagé par tous les professeurs, par tous les cadres, bien évidemment, ce serait abusif, mais en tout cas que cette culture du tout-pouvoir et de l'impunité qui peut habiter certains professeurs et cadres visiblement, elle cesse, et que la culture partagée par tous les acteurs de l'ENSA, ce soit la culture du respect de l'état de droit, respect du service public, voilà, de poursuivre un intérêt général et pas de se croire autorisé à agir comme des petits chefs, voire des petits chefs faits au dos qui peuvent humilier, harceler, voire pire encore, voire exercer un droit de cuissage sur des stagiaires. Voilà, encore une fois, il faut vérifier les faits. Mais quand on regarde, en tout cas les témoignages qui sont sortis dans la presse, par exemple d'anciennes championnes de ski qui déclarent avoir été violées dans le cadre de leur club, ou ce que moi j'ai pu recueillir aussi bien sur l'ENSA qu'en dehors, c'est consternant, c'est consternant, et c'est consternant que des choses comme ça et des idéologies comme celle-là puissent persister, même de façon minoritaire, dans un établissement public. Moi, en tant que professionnel, j'ai pas envie que des professionnels subissent une politique pareille, et en tant que contribuable, j'ai pas envie de payer des fonctionnaires pour mener une politique pareille ou pour la tolérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !